Salut à tous, Eric Legault de chez Galago Music. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer le morceau Lithium de Nirvana, qui est un titre que vous trouverez sur l'immuncable album Nevermind sorti en 1992. Voilà, donc ce morceau est composé en trois parties avec l'utilisation assez récurrente des power chords. Vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Voilà, donc partie A, on va trouver quatre mesures. Je vais vous jouer déjà les deux premières. Et au niveau du son, on sera en son clair. Et sur le sélectionneur du micro, je suis en mode chevalet, tout à droite. Donc partie A, dans cette section, on va trouver quatre mesures. Je vais déjà vous jouer les deux premières. Alors, mesure 1 et 2, partie A. 3, 4. Alors, comment j'ai fait ça ? Alors, on va commencer par un gros miavide, puisque tout va bien. La deuxième attaque, ça va être un bébé schlac. Ça veut dire qu'on va gratter avec le médiator, mais la paume ici, l'hypoténar, va venir s'installer sur les cordes, de manière à provoquer cette petite percussion. Donc on peut gratter une corde ou deux avec le médiator, ça c'est pas grave. Mais par contre, il nous faut cette petite percule. Donc, mi, schlac. Ensuite, vous descendez pas trop la main, parce qu'après on aura besoin de faire une remontée avec le médiator sur le gros miavide, deuxième fois. Donc, mi, schlac, mi. Suivi ensuite d'une première position de power corde, qui va se passer comme ça, 4 du gros mi et 6 de la corde de la power corde de sol dièse. Mi, schlac, mi, 4, 6. D'accord ? Mi, schlac, mi, 4, 6. Là, on va retrouver un autre schlac, à nouveau, suivi d'un miavide. Encore une fois, en retour, et là, on se dirigera vers un power corde de do dièse, 4, 6, 6. D'accord ? Donc, toute la première mesure. Mi, schlac, mi, 4, 6, schlac, mi, 4 du la. Donc, dès que vous avez attaqué la quatrième case de la corde de la, c'est qu'on est sur le premier temps de la deuxième mesure. Donc, je vous reprends directement ici. Donc, là, on se place sur le power corde à trois doigts, et on va faire 4, 6, suivi à nouveau d'un schlac. Et après ce schlac, miavide en retour. Et là, on se dirigera vers 5, 7, 7 power corde de la. Là, on a presque terminé la deuxième mesure. Donc, début de la deuxième mesure à nouveau. 4, 6, schlac, miavide en retour. Ensuite, 5, 7 et 7 des cordes de mi, la et ré. Donc, sur le power corde de la. Toute la deuxième mesure. Et on terminera par un miavide à nouveau. Je vous fais la mesure 1 et 2, 3, 4. Mi, schlac, mi, 4, 6. D'accord ? Arrivée ici, vous avez fait le plus difficile. Parce que la mesure 3, ça va être un petit power corde de do. Donc, troisième case du la. Cinquième case de la corde de ré. Et là, on va faire. Comment j'ai fait ? J'ai tapé mon 3, 5. J'ai fait une noire, valeur longue. Ensuite, deux croches comme ça. Et après, je vais slider de 3, 5 vers 5 et 7. Je regrette et tout de suite, c'est comme si je mettais un peu gouré de case. Et que je me dépêche de rejoindre 5 et 7. Ok, ça c'est la troisième mesure. Et la dernière note, la troisième mesure, ce sera un la à vide. Genre, noire, 2, croche, 2, croche, 2. Et on attaquera la quatrième mesure sur 2 et 4. Deuxième case de la corde de la, quatrième case de la corde de ré. Donc la quatrième mesure va donner ça. D'accord ? J'ai fait une noire, 2, croche. Dès que j'ai fait ça, on pourrait refaire exactement pareil que la mesure précédente. A savoir ça. Si on veut coller davantage à la version album, on va faire. Dès que j'ai tapé cette troisième attaque, là, je commence à slider avec la main gauche. Et je retape dès que je suis en 5, 7. Donc. Encore. D'accord. Et la dernière attaque, à nouveau, ce sera un petit la à vide. Donc la mesure 3 et 4. Fin de la partie A. Je vous refais donc toute cette section. Après, je vous montrerai le petit truc en plus qui fait que ça sonne vraiment comme l'original. Donc, première mesure. Deuxième mesure. Troisième mesure. Fin de cette partie. Donc, le petit truc en plus qui habille bien cette partie, c'est de faire du palm muting. C'est-à-dire, on va utiliser la paume ici et on va le poser sur le chevalet. Donc, vraiment ici, à l'endroit où les cordes vraiment s'installent dans les creux. Claque. Et vous posez la main ici, de manière... Vraiment toute la paume claque, comme ça. De manière à avoir un petit son comme ça, un peu coquin. Voilà, le seul endroit où on enlève vraiment le palm muting, c'est quand on fait la power corde de Do dièse. Celui qui fait 4, 6, 6. Au niveau de mon doigté, des fois, moi, je le fais comme ça, à la coeur de Cobain. Mais bref. Ce qui va donner vraiment... Clac ! Il n'y a que cette note, le 6, 6, qui sort vraiment franchement. Ensuite, la partie B sera beaucoup plus facile à faire et c'est vraiment que du power corde et on balancera vraiment le gros son. Déjà, je vous fais une fois en son clair. Avec la saturation. Bon, pour avoir le vrai son, il faudrait une pédale fuzz et tout ça. Moi, j'ai que dalle, hein. J'ai juste le son de l'ampli, soit son clair, soit son saturé. Mais bref, dans cette partie B, on va trouver un power corde de Mi, 0, 2, 2, suivi ensuite de power corde de Sol dièse, 4, 6, 6. Après, power corde de Do dièse, 4, 6, 6. Et après, on redescendra sur un power corde de La qui fait 0 de la corde de La, 2, 2. Pareil, vous faites gaffe à ne pas faire sonner trop loin ici et bien bloquer le gros Mi. Après, power corde de Do, donc 3, 5, 5, des cordes de La, Ré, Sol. Puis, power corde de Ré, 5, 7, 7. Et pour terminer, ah ouais, power corde de Si. Donc, c'est le même schéma, mais cette fois-ci, on deuxième case. 2, 2, 4, 4, d'accord. Donc, mesure 1 de la partie B, le refrain va donner ça. Mi, Sol dièse, Do dièse, La. D'accord, ça, c'est les deux premières mesures. Pour le rythme, c'est Noir, deux croches. Noir, deux croches, Noir, deux croches, Noir, deux croches, Noir. Ok. Donc, troisième mesure, on va aller vers un Do. Ré, Si, Ré. Ok. Et là, vous avez les quatre mesures de la partie B. 3, 4. Noir, deux croches, Noir, deux croches, Noir, deux croches, Noir, deux croches, Noir. Noir, deux croches, Noir, deux croches, Noir, deux croches. Et bim, on recommencerait la même chose une deuxième fois. Au tempo, 3, 4. Donc, la partie C, la partie qui pourrait être considérée comme un pont, bien qu'on l'ait deux fois dans le morceau, ça donnerait ça. Donc, on va reproduire en fait déjà les power chords qu'on a vus précédemment, dans un autre ordre, plus une mini phrase mélodique très sympa. Donc, ça tient principalement sur quatre mesures qui vont être jouées en boucle, quatre fois, suivies de deux petites mesures pour sortir de là. Donc, les quatre mesures principales de ce pont. On va donner ça. D'accord ? Donc, j'ai fait un coup de là, une noire. Ensuite, deux croches. On va plutôt viser les basses sur ces deux croches-là. Donc, la corde de là. Ça déborde un peu, c'est pas grave. Si on entend ça et ça, c'est pas trop un problème. Suivi ensuite d'un power chord de Do. On retape le Do, suivi à nouveau d'une petite corde de La à vide. Ce qui va donner pour la première mesure. D'accord ? Dès que vous avez fait ça, on va retaper le La. Et la petite phrase super stylée. Alors, une noire sur le power chord de La. On retape ce power chord. Le La à vide. Après, un coup de power chord de Do. Suivi de Mi à vide. Troisième case. Quatrième case de ce gros Mi. D'accord ? La deuxième mesure. D'accord ? Je vous aurais fait ça. Les deux premières mesures de la partie C. Ensuite, c'est pareil. Alors, mesure 3 et 4. Donc là, la mesure 3, c'est pareil que la première, c'est-à-dire là. D'accord ? Et la mesure 4, c'est presque comme la deuxième. Et on va se dispenser de faire le balance pas à tous les coups, ça. Donc, vous restez sur le Do, c'est-à-dire mesure 4. Fin. Je vous refais les 4 mesures de cette partie C. Et vous ferez ces 4 mesures 4 fois de suite. C'est long. 3, 4. Troisième mesure. Quatrième mesure. Ok. Au tempo. Et on referait ça donc encore 3 fois. Donc, une fois que vous avez fait 4 fois ces 4 mesures, on aura une petite fin qui tient sur 2 mesures uniquement. Qui va donner ça. Power corde de Ré. Un petit coup de la vide pour se déplacer et faire un power corde de Si. Et mini-phrase de fin. Ok. Je vous refais ces 2 mesures de sortie de pont. Power corde de Ré. Une noire suivie de 4. Si croche. Noire. Deux. Croche. Deux. Un petit la vide. Noire. Deux. Croche. Deux. Zéro. D'accord ? Et bim, là, on appuiera sur le switch, la pédale de switch, pour revenir au son clair. À nouveau ça. Fin. Donc, pour boucler l'histoire, on dit qu'on est sur la 4ème reprise du pont. Et je vous fais du coup les 2 mesures de sortie de route. 3, 4. Sortie de route. Au niveau de la structure, regardez ici, c'est le nombre de fois qu'il faut jouer chacune des parties. Et après, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous fais une mini-démo des 3 parties d'affilée, juste pour vous l'ayez bien dans l'oreille et tout. Donc, la partie A. Donc là, je suis en son clair. Donc, j'ai appuyé sur mon petit potard. Il faudra que je réappuie dessus pour passer en mode saturé. C'est pratique. Fin de la partie A. Partie B. Et la partie C. Et la sortie de la partie C. Donc, il y aura le morceau comme ça, sur un bon record de lui. Je ferai notre vie d'ailleurs. Ça marchera très bien aussi. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça a été clair. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez maintenant retrouver Galago Music sur plein de réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et j'en parle rarement, mais il y a aussi des applications Galago Music, des applications gratuites qui existent, sur lesquelles sont référencés tous les tutos qui sont sortis. Pointe encore les tutos de piano, parce que ça, c'est un truc à part. Il existe toujours également la page Tipeee qui permet de soutenir mon travail, si jamais vous le souhaitez. J'en profite pour remercier un énorme merci à Gaël, qui va faire un don très très généreux. Donc, merci beaucoup. Et par extension, un grand merci à tout le monde pour tous les encouragements que je reçois tous les jours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez repéré, mais j'ai reçu un dessin super cool qui va rester sur le mur désormais. Je m'en rapproche, je vous le montre, parce que vraiment, c'est trop réussi. Il s'agit d'une caricature que m'a envoyé un jeune homme qui s'appelle Enzo, que je remercie au passage, vraiment. Et je vous invite à retrouver ses dessins sur sa page Facebook. Je laisserai le lien dans la boîte de description YouTube. Bon, et pour ne point changer, je vous dis bonne musique à tous et à très bientôt. Ciao ! Galago Music.